Salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue sur TOTAR pour le second épisode de la campagne. On a eu un départ un peu délicat, on avait fait une annonce avec les chips, on a réclamé du pot union pour notre économie, parce qu'on était un petit peu en déficit. On s'est fait trahir, on a perdu 6 voix. On est aussi en guerre contre Carthage, on a réussi à prendre Carthage sous un coup de bol, on va se le dire. Une batterie qui a été un peu n'importe quoi mais qui a réussi à passer à la fin avec la charge de cavalerie à répétition. Ensuite là, je suis en train de récupérer ensuite Tinguis qui est tombé au moins des Iber qui nous ont tapé dessus. Et là on voudrait peut-être essayer d'en finir avec Carthage et récupérer les dernières villes, donc pourquoi pas Cordoue et Palme. Ou sinon on pourrait peut-être foncer directement sur Alvilibert et les détruire petit à petit. Ça peut être un plan aussi. Donc on possède toute l'Afrique du Nord là, on envoie cette armée vers Trapolitaine. Et là on a les Égyptiens qui nous sont un peu trop près on va dire. Et on va essayer de leur envoyer un petit avertissement pour leur dire de ne pas venir nous secouer quoi. Voilà. Donc j'ai juste passé le tour, j'ai survécu aussi cette armée là avec ses trois unités. Alors que veut Carthage ? Pousse-nous parler de manière raisonnable ? Ouais, c'est ça, et derrière tu vas me refouter un coup de dague dans le dos, tu crois que je te connais ? Eh, la grande armée elle est là. La flotte cartaginoise elle est là à 12. Pour le moment on va continuer d'avancer, le premier mouvement de ce tour, on avance vers l'Epsis Magna, c'est la priorité. Et là on va essayer de détruire cette petite force égyptienne. C'est trois frondeurs et un paysan. Au moins on se rassure. Ça fera toujours ces unités en moins à l'Egypte. Quatre unités mais bon. Après je pourrais peut-être, si j'avais assez les moyens avec une bonne force en sirenaïque, j'aurais déjà tenté une contre-attaque sur l'Egypte direct. Bon allez, on va charger dans le tas. Allez, c'est bleu. C'est pas un nous échappe ici. Voilà. Ils sont encore 35 mais bon. Allez s'y attendre, ils courent vite ces cons. Oh, attends. Je veux juste la refaire pour être sûr qu'ils se reforment pas. Je sais pas comment ils ont survécu mais bon bref. Et là je joue beaucoup sur mes gardes du corps tout simplement pour éviter de perdre des troupes. C'est peut-être bête mais c'est comme ça. Donc vous avez tout vous. Vous êtes là-bas. Ils se sont mis au coin de la map pour être endidés. Allez c'est bleu. Parfait. Au moins ils reviendront pas. Alors moi je pense que si j'avais vite bâti les murs et une caserne, peut-être j'aurais pu tenir contre les Égyptiens à Siwa, je me dis. Là il y a une force de rebête, bon je vais pas aller les chercher. J'ai tenté de voir ce qu'il y a à Siwa, bon c'est risqué, j'ai un héritier. Et un général de base. Par contre là j'ai tenté un move intéressant. J'ai envoyé cet opli de défendre Sirene, c'est un mercenaire certes mais ça pourrait être utile. Donc lui au prochain tour il y est. En vrai j'ai envie de tenter le move alors attends. Je vais faire un pégus, un javelinier. Je vais tenter de détruire cette armée cartaginoise, c'est que 4 unités vous me direz. Mais c'est toujours 4 unités en moins qui nous embêteront. Ils ont aucun tireur donc ça c'est l'avantage pour moi. Alors on va tenter un truc. J'ai tenté de faire un front assez large. Oh attends, il y a peut-être un tir à faire là. Ça n'a pas de morale la milice. Après si vous voulez vous faire massacrer c'est bien, moi ça m'arrange. De toute façon quoi qu'il arrive l'armée ne reviendra pas. Donc ils ont déjà perdu quasiment un quart de leur armée. Ouais, tu peux le dire là. Là le général dit qu'on est en train de le dégommer. Ouais, ouais j'avoue, j'ai réussi à redresser le tout. Il en fait un petit peu de chance aussi TomTom, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, premier régiment qui craque. Je vais quand même faire en sorte que lui il ne revienne pas. Attention. Bon, là il n'y en a plus qu'à, on va revenir, on ne va pas s'en occuper. Ouf. Ils ne vont pas aimer du tout ça. Vas-y charge au moins, c'est ça que je veux. Donc toi tu vas bien montrer tes flans mes copains. Attac' ! Dépêchez-vous ! J'avais limite ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Ouf ! Ce général est un ennemi parfait. Il refuse l'affrontement et voit la fuite. Ouais. La victoire est pour vous. Et l'ennemi... Exactement TomTom, tu as bien retenu le dicton. Et normalement, cette petite force cartaginienne ne devrait pas revenir. Parfait. Par contre, j'ai bien fait, je vais vite repartir. Je vais mettre en faible le temps de ce tour. Je vais garder, je vais attendre que l'armée, elle sorte là. Vas-y embarque-toi en armée. Non, tu ne veux pas. Alors toi, tu es où, bisaltesse ? Tu es à Sirta, ça m'arrange. Tu pourras maintenir un peu l'ordre public. Je serai bien un temple ici également. Et là, ça c'est cool. Je peux faire un autre temple. Avant, je suis tenté d'envoyer ma flotte là pour voir ce qu'il n'y a pas de main. C'est vraiment tentant comme truc. Oh, il y a une armée égyptienne. Oh, putain. Oh, le move qui va coûter cher. 15 unités. Aïe. Après, je peux tenter ça en attendant s'il me tente de m'attaquer. Mais si jamais, admettons, j'arrive à battre cette armée égyptienne, je pourrais me mettre bien. Je pourrais peut-être contre-attaquer. Bon, déjà là, on va essayer de s'emparer de l'Epsis Magna quand même parce qu'il faut progresser un petit peu. Là, je vais tout de suite en priorité envoyer mes cavaliers de javelinier. Tout simplement pour harceler. On a vu ce que ça fait. Allez, venez, mes mignons. Oh ! Allez. Voilà le vrai visage du général ennemi. Il cherche avant toute chose à sauver sa peau. Les dieux vous sourient. Le général ennemi a été tué. En vrai, je suis prêt à envoyer mon Mercos au sacrifice, vu que c'est qu'un Mercos. Ouais, j'avoue. Il y a toujours été le problème dans les villes, le Pufffani. Allez. On y va, on y va. Allez, on bousille. Voilà. Donc là, logiquement, on va avoir huit colonies si je compte bien. On va asservir. On va essayer de répondre un peu à la population dans nos colonies. Ici, à Lipsis Magna, je ferais bien un hôtel de Melkart aussi pour avoir du commerce à terme. Il ne reste plus que sept colonies à avoir. C'est une, admettons, deux, trois, d'envers, toute l'Espagne, en gros, c'est ça. Ok, m'affronte. Ils sont combien ? Quinze. Ah oui, ce n'était pas prévu, ça. Aïe, 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 je ne peux rien faire. Là, ça va être compliqué. Après, j'ai deux généraux. Je vais tenter. On est combien ? Ils sont 1100, on est con. On voit si je gère vite les tirailleurs et les archers et les frondeurs, je peux me mettre bien. Mais les chers, il faudra que ce soit ma cavalerie légère qui s'en occupe. Parce que si je ne les bats pas, ils peuvent foncer. Je vais tenter d'essayer de les diviser un petit peu. C'est quoi ça derrière ? C'est des tireurs. On va voir ce que ça vaut. Sinon, les chers, ça meurt ou pas sur les javelots ? Ah, ils me font mal leur tireur. Bon, déjà, là, on est mal. Putain, les chers, ils s'en branlent de mes javelots. Allez. Comment ça, les hacheurs, ils gagnent ? C'est une plaisanterie. Si je veux. Quand même. Il faut peut-être reculer. Ils font mal leur tireur de merde, là. Je comprends pas qu'il m'ait mis l'autre en général. Vous êtes sérieux ? Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Votre général a choisi la couardise. Pourquoi ? Non, mais sérieux. Allez, on tente. Non, je peux rien faire. Ça va-t-il mener à la victoire ou provoquer la débâcle de votre armée ? Non, plutôt la débâcle, mon pote. Leur charge, j'ai rien fait. Alors, avec les archers partent, l'autre fois, on avait tout démonté. Mais là, bah non. Oh, il y a une unité. On va aller la chercher. Allez, on va tenter d'abattre leur char. Oh, on a eu ce char. Oh, je dis ça. On va tenter d'abattre leur capitaine, une série de show. Oh. On a essayé. Je pouvais pas faire grand-chose. Contre leur pitié, là, ils vont être horribles à gérer en vie. Il y a un de mes généraux qui a survécu, c'est toujours une bonne chose. Bon, on a réussi à réduire au mieux leurs effectifs. Lui, c'est mon héritier mutiné. Il y a encore envie, c'est le plus important. Alors, s'il y a quoi, là-bas, Palma ? Eh, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, enfin, sur le papier. Je vais quand même tenter d'embarquer tout le monde, sauf toi et toi. Je vais tenter un truc. J'ai essayé de monter une expédition sur Palma, tiens. Je sais pas ce que ça va donner, mais pourquoi pas. Juste un fondeur des balayers, ça tombe très bien. J'aimerais tellement qu'il voit la... Ah, si fax est tombé. Oh, quatre navires, là, c'est pas un peu trop, monsieur ? Bon, là, il y a son navire, on se replie dans le port. Ça marche, TomTom, merci d'être passé, bonne soirée à toi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Oh, allez, une archerie. On va recruter à notre Libyen, allez. On n'a pas le choix, de toute façon, il nous faudra toutes les bonnes volontés pour tenir sirène. Putain, s'il ramène cette autre armée, là, ça va être encore plus compliqué. J'ai emmené ces cavaliers en renfort, j'en aurai besoin. Oh, putain. Là, je suis même pas sûr de la gagner, tu vas voir qu'il va me sortir une combine pour me dire que bah non, je gagne pas. Bon, là, quand même. Là-bas, il y a quatre infanteries ibériques. On va embarquer ces mercos là, alors, attends, avant de faire quoi que ce soit, on va les embarquer, ceux-là. On va renforcer notre flotte. Ok, la grande armée cartaginose va attaquer. Alors, il y a quoi derrière ? Ouais, bon, ça peut être gérable. Ce qui me fait peur, c'est leur barbare, là. Oh, putain, une map pleine de forêt, évidemment, tu pourrais pas faire pire. On va tenter d'aller chercher leur renfort, et en plus, c'est le roi de faction, je crois. On va sortir de la forêt, on va aller se battre en pleine. Mais qu'est-ce que... Allez. Là, on va essayer de choper le général et de l'abattre. Parfait. Ça, c'est un problème en moins. Wow. C'est quoi ça ? Infanterie ibérique. On va charger. On va reculer. On va escarmoucher. Allez, 2-2. On les pulvérise les uns après les autres. Voilà. L'ennemi prend la fuite. Goûtez-le hors du champ de bataille. Vous, par là. J'ai tenté de les oser les uns après les autres. Mais bon, ça va être chaud patate. Attention. C'est quoi ça ? Infanterie ibérique ? Il y a un coup à faire, là, si on fait bien attention. Comment ça ? On s'est fait défoncer. C'est quoi on voulait, les mecs, pour tomber. Là, on va continuer. On va poursuivre. C'est quoi ça ? Fondeur des balais. Allez, on va aller chercher. On va reculer, sagement, ici. Allez, on y va. Oh là là, il y a un beau snowball, là, en route. Oh, il y a deux unités, là, que je vais avoir besoin. On recule sagement. Il reste quoi, là, qui arrive ? De l'infanterie ibérique. Oh, il y a les barbares qui se pointent, là. Mais attention, oui, ils se sont reformés, ils sont hauts. 5, 3. Fondeur des balaiards, allez, intercepter, ça pour être cool, si tu me diras. Ou ça, ou qui t'attaque ? Il y a quoi, il y a de l'infanterie ibérique, ok. On va tenter d'aller choper leur général. On va reculer. Allez, parfait, on continue. On pousse. On recule, attention. Allez, on est massacres jusqu'au dernier. Il reste quoi là-bas ? C'est quoi, les mercenaires espagnols, ok. On va aller chercher. Ok, ils étaient 29, ils sont 29, j'espère qu'on va se reformer. Ah, on a fait tomber Cordoue, ça c'est bien, ça me fait un bastion en Espagne. Désolé, c'est rien de personnel. Ah bon, on a eu l'espion, l'assassin espagnol. Oh, j'ai un autre général qui a spawné, je l'avais pas vu ça. Alors, attends une seconde. Si le pharaon, si celui-là il se pointe en plus, ça va commencer à se compliquer nos affaires. Carthage, on va faire quoi ? De l'infanterie. J'ai 7 gars. Ils sont combien ? Ils sont 3. Ils sont 3. Bon, on va attendre notre prochain tour, on va tenter de débarquer ici. Et notre espion, je l'envoie du côté de Carthago Novapad, à l'ouest. J'ai commencé à préparer des écuries. J'ai formé. Hop, il me reste ces deux-là. Désolé, mais merci. Et je vais faire deux infanteries déjà pour me défendre. Un petit ma diplomate. Donc là, ça fait qu'on contrôle 9 cités. Il en faudra encore 5. Et là, il faut faire quelque chose, on peut pas rester là. Allez, on va essayer de tenir à sirène. Allez, on y va, on va tenter un move. Alors, j'ai tenté une petite charge là-dedans. Et on va isoler le reste de l'armée comme ça. Attention. Allez, on détruit le char. Allez, abattez les chars, merde. Vous êtes sérieux, là ? C'est un char de merde. Non, sans déconner, les gars. Non, 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 je suis pas d'accord, là, le jeu. Non, c'est un char. C'est pas un... C'est un char, c'est pas un... Bon, on va la refaire. Désolé. Je serai là un petit peu, mais bon, c'est quand même pas normal qu'un char puisse... En caisse autant de dégâts. J'ai un chef de faction, j'ai de la cavalerie, les chars, c'est pas censé être solide, normalement. Bon, on va la refaire. Faut que j'arrive à tirer leurs chars et essayer de les déglinguer, quoi. Je vais essayer de les effrayer. Je sais pas, je vais tenter un truc. On peut tenter un truc, hein, mais bon... Alors, déjà... On va tenter un truc. Vous, allez par là. Moi, je vais tenter de charger dans les archers pour être tranquille. Allez, go. Première unité qui craque, c'est bien. Oh, venez là, vous. Allez, go. Non, ça, si je suis désolé, je suis pas d'accord. C'est qu'un char de merde. Comment tu veux que je m'en sorte ? Je vais la refaire, je suis désolé. Mais je trouve pas ça normal que ces chars arrivent à m'exploser à un général, quoi. C'est même pas un... Encore, ça sera un truc de général, ok. Je pense que si je vais désactiver les tirs de... Comment ils s'appellent ? Les tirs déjà vus en attendant. Et si je peux choper donc du tireur et me replier. Les piquets, je les aurais pas. Parce que là, plus je vais attendre et les 4 autres risquent d'arriver. Là, ça va être une autre paire de manches. Ils ont 15 chars, il y a juste ça de pro à gérer. J'ai essayé de les attirer. Alors, c'est quoi ça au centre que j'ai vu ? Allez, on y va. Alors, hop, on va ralentir. On va provoquer ici le feu sur le char adverse. Ça, c'est un archer qu'on va essayer d'aller choper. Vas-y, isole-toi, isole-toi l'archer. Ça m'arrangerait. Non, 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 non ! J'ai dit... Sur l'archer, connard ! Oh ! Bon, déjà, l'archer, c'est règle. On va replier notre cavalerie. Allez, petite contrecharge, là. Allez, s'éblume. Heureusement que j'ai Ditto aussi, hein, mon chercheur de faction. Allez, vite, allez chercher l'effrondeur. Non, attention. Oh là là, mais c'est quoi de cette charge de merde ? Tu vas me dire qu'ils vont perdre aucune unité. C'est ça, le plan. Attention. Il reste quoi, là encore ? Je pourrais torder une charge dans le dos de ses tireurs, tu me diras. Attention. Ah ouais, ils ont le bonus d'attaque. C'est peut-être ça que j'avais pas vu tout à l'heure. Putain, je perds mes archers, là. Enfin, ma camérie sur ça, ok. Les reposes-toi un coup. Donc on leur a chopé quoi ? Eh, on leur a chopé deux régimes, hein. Il reste des hachers du désert, là, tu me diras. Je vais tenter une charge, ici, là, sur leur tireur. Mon deuxième général, il fait quoi, là ? Bon, tant pis, on vole au sacrifice. On a peut-être une opportunité à chercher. Allez, go. Tente. Bien joué. Allez, go. On y va. Oh, les piquets de l'huile, là, ils vont pas aimer ce que j'en vois. En plus, on perd le deuxième général, ça, c'est dommage. Il reste quoi, là ? Hacheur du désert. Et tireur, attention. Bon, je peux tenter une charge massive, là. On recule. On peut séparer l'armée, là, si on joue bien. Non, mais vous n'avez plus de munitions. Ah oui, bon, d'accord, j'en ai dit. On a eu chaud à nos fesses. Oh, les hacheurs qui tombent, c'est bien. On va tenter un petit contournement, là, pour les dégager, ceux-là. Oulah. Ah, c'est mieux, on les dégage. Je perds quand même 7 cavaliers, ça fait un peu beaucoup. Bon, il reste plus grand-chose. Il nous reste encore déjà vlots. On va tenter un petit contournement. Ah, ils vont être chiants, ils sont plus grand-chose. Aller, on va les flanquer, on va les détruire. Bien joué, attention. Aller, maintenant, les mercos, là. Aller, let's go. Aller, on continue. On perd un général, mais on détruit cet armé. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, bien joué. Hop, donc là, on va dégager ça. Alors, mutinès, du coup, est-ce qu'il peut recruter d'autres mercos ou pas ? Non, pas pour l'instant. Alors, on a 4 tirailleurs, ok. On va en former un cinquième, parce que si lui, il se pointe, il se pointe avec quoi ? 4 unités, bon, ça va, c'est gérable. La cavale, on va l'amener en renfort et on verra. Pour le moment, le front égyptien, on arrive à le stabiliser. Je vais faire des murs, améliorer à Sirteur. Je vais faire un marchand à Nepte. Carthage, on va continuer. Donc, au prochain tour, on va faire un... Non, pas un batteur d'armure. Une route. Ok, c'est pas mal du tout. Je peux pas débarquer pour ce tour-ci, ok. Un nouveau gouverneur, bon défenseur, commandant assuré, il s'appelle Mithones. Alors, t'es où, toi ? Ah, t'es à Carthage. Mais t'es à Cordoue, ok. Ok, ça forme beaucoup d'infanterie, de ce que je vois. Elle barrez-vous. C'est peut-être pas le bon plan, ça. Bon, il forme quoi ? De la cavalerie, ouais. Il a une écurie, c'est ça le problème. Voilà, ça peut être compliqué parce que s'il a deux généraux... Ouais, il a deux généraux, bon. Je crois que je vais vite revenir mon plier, là. J'ai pas assez de troupes, là. Il me faudrait des renforts d'Afrique du Nord. Dis-moi qu'il peut se replier dans son navire. Là, il y a peut-être un coup à jouer puisqu'il attaque tout seul à Milkas Barca. Je vais le tenter. Je pourrais peut-être vite le choper, le bousiller. Mais j'avoue, il faudrait juste que je neutralise son autre cavalerie. Et après, je pense que si j'arrivais à tout ça, je gagne. Attendez mes ordres ! Bon, déjà, on va essayer de provoquer leur cavalerie à gauche. Attention derrière. Allez, vite, abattez-le bien, les dents. Recule. Bon, c'était pas prévu comme ça, mais bon. Parfait. Attends, il doit mourir, lui, le général, à un moment, non ? Oh là, c'est une honte. On bat leur général ? Bah non. Quoi ? Non, mais faut arrêter de se moquer du monde, là, les gens. C'est honteux. Des frondeurs. Je perds un héritier. Ils perdent de rien, leur frondeur, c'est la meilleure, celle-là. N'importe quoi. Je suis pas d'accord, là, le jeu, l'abus sur 20, quoi. Je veux bien que c'est des frondeurs des balères, mais ils sont pas anti-larges. Non, 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 tu m'auras pas, ils jouent pas, c'est joli. En vrai, si on joue proprement contre le général, la cavalerie, on se met bien, déjà. Bon, déjà, on va regrouper nos troupes, là. Leur cavalerie va être à droite, ça, c'est une bonne nouvelle. Nous, on va tenter de provoquer. Oh, il y a un coup à jouer, là. Si on s'occupe de leur général, comme ça. Oh, la cavalerie bouclieront, elle a pas du aimé. Allez, go. Edun, allez. On a anéanti toute la cavalerie d'un coup. Là, la milice urbaine, on va la faire déguster. Abattez le cavalerie pour pas qu'il se reforme, s'il vous plaît. Alors, attention, il y a une charge ici à faire. Ouais, ça donne quoi ? Je vais pas me dire que vous avez perdu compte de la milice, quand même. Quand même, faut pas déconner. Allez, abattez-le. Ah non, putain, me faites pas le coup qu'il va s'en tirer, les mecs. Abusez pas non plus, là. Ah bah quand même. Bon, c'est bien, la milice urbaine est en train de craquer. Allez, on continue. Allez, toi, tu vas dégager tous ces tirs ailleurs. Ça va nous donner une possibilité de prendre Palma, maintenant. Maintenant, on pousse, on se pose. Par contre, il va nous faire des renforts. Oh, là, ils arrivent en masse, attention. Je vais peut-être le voir pour des Mercos. Ah, il y en a pas, putain. Bon, déjà, je vais faire une tour. Ça me permet de voir un peu mieux l'arrivée de l'adversaire. Je vais faire un marché ici. Ouais, là, c'est vraiment un bon coup, là. Bon, le problème, c'est que c'est toute cette cavalerie à l'intérieur qui va être chiante. J'ai essayé de former des renforts d'Afrique du Nord. Donc là, il y a le général là-bas. J'ai moi tellement que les taxis qu'un plus vite, enfin, la population. Donc là, il nous manque encore six colonies. Donc là, on en aura la dixième avec Palma, si tout va bien. Je vais peut-être faire des murs renforcés aussi après. Donc toi, tu vas peut-être te replier, ouais. Par contre, je pense que je vais faire des archers en renfort, tiens. Pour Cordoue en défense. Il y a une autre force égyptienne qui se pointe, attention. Toi, tu vas vite repartir, s'il te plaît, merci. Alors, à table su, si j'ai ça en route. Ouais, je sais. Bon, après, je pense que, comme je suis allé avec les CP, je ne sais pas s'ils vont s'en prendre. Moi, je leur ai pas avec la mée d'argent. Donc, on va suivre cette logique. Putain, c'est quoi toutes ces armées, sans déconner ? Ah, bah, je peux reformer une cavalerie, tu sais quoi ? J'ai embarqué tout le monde, sauf eux. Bon, c'est que de l'infanterie ibérique. Au revoir. On va améliorer la cavalerie. Je suis obligé de faire le don, là. Je n'ai pas le choix en Espagne. Par contre, la deuxième grande armée qui arrive, ça va être un autre problème. Je pense qu'il me reste encore dix minutes à vue de nez. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est des chiens qui vont être chiants. J'essaie de les provoquer un peu. Bon, je commence à leur prendre au moins une ou deux villes aux hiber. Oh, les toutous, ils sont déjà en train de craquer, ça m'arrangerait. C'est très chiant, ça, les toutous, croyez-moi. Oh, les toutous, là, ils sont plus... Oh, ça, c'est bien. Plus de toutous, plus d'emmerde. Oh, putain de merde. Ça, ça me saoule, les chiens, là. Allez, encerclez-les. Allez. On les massacre jusqu'au dernier. On ne se pose pas de questions. Je ne sais pas si on va avoir des monos. Non, ça va être compliqué. On va essayer de récupérer les scoutaris sur le terrain. Allez, je suis un gars, c'est chiant. Pour moi, la seule manière de les dégommer, c'est que tu focuses les maîtres avant qu'ils les lâchent. Pour moi, c'est le seul plan que je peux trouver. Le feu, ça ne sert à rien. Il y a une autre armée qui arrive derrière. Je vais voir ce qu'ils ont. Alors, pressez-vous. Notre patience a des limites. Si nous pouvions nous entretenir en privé. Vas-y. Eh bien, si vous le présentez de cette manière. Alors, on a quoi ? Ok, on a deux unités qui se pointent, là. D'accord. Évidemment, les zibers ont merdé le monde. Allez, host. Comme ça, là, j'embrassais deux archers en renfort pour Kordou. Là, je ne vais toujours rien recruter pour le moment. Ah ouais, là, ok, ça devient chaud. Je ne peux pas améliorer la ville, peut-être ? Oui, c'est pour ça. Ok, je comprends mieux. Bon, on va continuer de faire des troupes. Les chameleines humides, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Je vais peut-être baisser encore les taxes. Comme ça, ça montera plus vite. Bon, là, je vais faire ma petite astuce. Comme ça, on va gagner un petit peu plus de population. Des égouts, ça, ça en route. On va améliorer les routes. Si on se fait des bonnes routes, déjà, on va peut-être gagner beaucoup plus d'argent. Je ne suis toujours pas amélioré. Oh merde, je n'ai même pas amélioré 10.000, 10.000, c'est pas cool. Je vais faire d'autres troupes, dès que possible. Là, ça va être plus compliqué, toute cette cavalerie. T'es sérieux ? Ah oui, ok, bon. Ok, là, je comprends mieux. Ok, on les repousse. Ils ont quoi ? Cavalerie légère, cavalerie légère. On va continuer de produire. Les archers, c'est-à-dire, dès que possible, vous allez dans la garnison. Et hop, un sixième navire, on aura une grosse flotte de guerre. Là, il n'y a plus qu'un héritier. Ils vont prendre un gros coup, j'espère. Et là, je rajoute deux navires, un renfort. Ah, ça va être chaud, patate. Ils ont combien ? Un navire, t'es sérieux ? Merci. Si je tente l'assaut de la vie, ça donne quoi ? J'ai peur qu'on perde. Je vais juste faire un test. Allez, deux sauvegardes. Ouais, évidemment, hein, lol. Et là, je peux toujours pas me parcouter un mercos, je surveille, c'est pour ça. Bon, dans un tour, on va pouvoir former notre cavalerie. Ok, ça va être compliqué, mais c'est faisable. Parce que là, si je bats les cartaginaux, je suis tranquille. J'ai fait le plus dur. Après, je pourrais ramener des renforts vers l'Espagne, ils vont quoi. Je commence à prendre une ou deux villes par-ci, par-là. Alors, qu'est-ce que vous me préparez ? Alors, on va essayer de les provoquer un petit peu. L'autre cavale va contourner, ok. Voilà, toi. Et là, on va jouer comme ça, on va essayer de les entuber. Bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va les doucher comme ça. Allez, Roost. Il fallait vite focus le roi et c'était gagné. Là, je vais aussi asservir à palmatio pour encore faire augmenter notre population rapidement. Et ça mettra fin à un cartage. C'est pas du grand spectacle, mais bon, on essaie d'être efficace. Oh, attends. Cartage, c'est fini. On a une bonne nouvelle. On a une petite opportunité à foncer sur Carthagonova. On va peut-être ramener quelques petits renforts. Alors, je vais déjà refaire une cavalerie ici en plus. Et je vais laisser les javelinés, je vais emmener ce général. Là, on va faire une contre-attaque, je pense. Comme ça, l'autre armée, elle ira taper les héber. Un camp de tireur. Là, c'est en cours d'amélioration. Là, on va faire des murs à Sirta. On va faire des égouts. On va faire des casernes tout de suite à Nept. Donc là, il ne nous manquerait que 4 territoires. Enfin, que 4, vous me direz. On va améliorer les murs tout de suite. Derrière, je vais faire des archers en défense. Comme ça, on pourra tenir un petit peu mieux l'île. Et je pense qu'une fois que j'aurai... Là, je peux refaire toutes mes caves, logiquement, oui. J'ai quelques gouverneurs en trop. J'en laissais un ici. Au fur et à mesure, je vais les disséminer. En vrai, ça peut être un plan. Il manquera une ville. Est-ce que je n'attaquerai pas les gaulois derrière ? Soit je reprends 6 voix, soit j'attaque les gaulois. Ce sera ça le dilemme. Notre chef de faction, il est là. Est-ce qu'il y a d'autres unités ? Ouais. On va continuer de faire ça pour augmenter la population ancienne. Je sais, c'est long, mais... Voilà. 1739. Nos villes, là, elles sont bien prospères. On était dans une situation franchement de merde. Au début, on ne va pas se le cacher. Bon, finalement, on a réussi à redresser la barre économiquement. Dommage pour la guerre contre les Égyptiens. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Pourquoi pas ? Pour le moment, on est bien tranché à Sirène. On continuera de développer la ville, bien sûr. On s'occupera de les Égyptiens en temps voulu. Et je pense qu'on va se focaliser sur l'Espagne. On a une petite possibilité de contre-attaque depuis Palma jusqu'à Carthagonova, puis remonter vers la ville au nord. Et avec cette arme à Cordoue, on pourra remonter vers la Lusitanie, donc le Portugal et les Asturies au nord. Et on verra, soit pour récupérer Siwa ou la ville centrale des Gaulois. Là, je n'ai plus le nom. Parlement de ça, je regarde un petit peu le statut diplomatique des factions. Alors, la Gaule, ils sont en guerre avec. Ils sont alliés au Zyber. Ok. Oui, je vais laisser une défense à Palma au moment où c'est prévu. Je pense que j'ai continué de ramener des renforts de Sirta. Et je vais faire quelques arches, quelques j'avignées, on ne sait jamais. En vrai, là, ce que je vais embarquer dans l'armée, là, je vais faire des archers, comme tu vois, parce que j'avais commencé par ça. Je vais refaire des troupes, là. Et je pense que derrière, je vais emmener des renforts d'ici pour aller au nord, quoi. Mais bon, je pense que là, la campagne, elle est plutôt bien démarrée. Il faudra qu'on continue de tenir contre les Égyptiens. Voir même contre-attaquer, ça ne serait pas un plan déconnant. Pour leur montrer que c'est nous, les patrons, on peut être menaçant. Et si on a une possibilité, pourquoi pas attaquer les Égyptiens sur leur propre sol ? Ça pourrait être aussi une stratégie. Mais bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode avec la nuit-midi. J'espère que ça vous a plu. Bon, désolé pour les 2-3 batailles que j'ai recommencé. Mais bon, je ne voulais pas les perdre. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.